Nous voilà dans une nouvelle aventure de Taoki. Te rappelles-tu où il était lors de notre dernière leçon ? Oui, il était à New York, à l'assaut des gratte-ciels. Aujourd'hui, il continue sa visite des Etats-Unis avec ses compagnons. Nous découvrons maintenant l'affiche en grand. Alors, que vois-tu sur l'image ? Où sont maintenant Hugo et Lily ? Regarde bien. Oui, il y a une statue. Il y a aussi un grand jardin. Sont-ils encore en ville ? À l'assaut des gratte-ciels. Non, ils sont hors de la ville. Les gratte-ciels sont en arrière-plan, au fond de l'image. Et nos amis sont devant, sur le premier plan. Observe bien la statue. Que vois-tu ? Comment est-elle habillée ? Que porte-t-elle ? Elle a une couronne, une torche, dans sa main droite. Elle a aussi un livre dans sa main gauche. Et elle est en robe. C'est une femme. On l'appelle la statue de la liberté. Où est Taoki ? Oui, Taoki est sur un banc. Comment est-il habillé ? Tu as raison. Il est habillé comme la statue. Il a la couronne, la torche dans sa main droite, un livre dans sa main gauche et une robe. Que font Hugo et Lily ? Hugo rigole. Il montre Taoki. Taoki. Et que fait Lily ? Elle prend Taoki en photo. Que font les autres personnes ? Il y a un groupe de touristes. Un monsieur qui lit un journal. Il y a aussi un peintre. Que peint-il d'après toi ? Oui, il peint la statue de la liberté. Des gens le regardent. Un peu d'histoire maintenant et de géographie. Tu vois, là, c'est la planisphère. Ici, nous avons l'Europe. Avec la France, ici. Et nous, on est au niveau du point rouge où on voit Paris. Parce qu'on n'est pas très loin de Paris. On est par là. La statue de la liberté, elle, est à New York. Ici. En Amérique. Tu vois, le continent américain, c'est tout ceci. Et la statue de la liberté est aux Etats-Unis. Voilà les Etats-Unis. C'est par là. Tout ça. Et New York est une ville à l'est des Etats-Unis. Là. Voici New York. Ici, Manhattan. Et là, notre statue de la liberté. Il faut savoir que la statue de la liberté est un cadeau de la France aux Etats-Unis. Elle a été construite à Paris et démontée en 350 pièces pour traverser l'océan Atlantique. C'est l'ingénieur Gustave Eiffel qui a conçu la structure métallique. Tu sais, c'est celui qui a fait notre belle tour à Paris, la tour Eiffel. Et le sculpteur, celui qui a donné sa forme, c'est Auguste Bartholi. Cette statue mesure 46 mètres. Elle représente la liberté éclairant le monde. Elle est située sur Liberty Island. Cette petite île qui est en face de Manhattan. Voilà, elle est sur une petite île en fait. Ici, en face de Manhattan. Et ici, on a les gratte-ciels qu'on a vus dans la leçon précédente.